Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller répondre à la question à Gigi, qui a demandé pourquoi est-ce que le runner rechute dans les énergies toxiques tierces? Les énergies tierces toxiques. Donc, pourquoi le runner rechute-t-il dans les énergies tierces toxiques? Donc, les énergies tierces, ça peut être une autre personne, ça peut être des mauvaises habitudes, une mauvaise façon de penser ou une pensée un peu de vieille programmation. Ça peut être aussi des dépendances. On va aller regarder pourquoi est-ce que cette personne rechute parfois dans les énergies tierces qui sont toxiques. On va aller regarder pourquoi. En fait, je pense que je n'ai pas le goût de prendre ceux-là. Je vais prendre mes chamaniques. C'est eux qui m'appellent. Un instant. Pourquoi le runner rechute-t-il? Pourquoi le runner rechute dans les énergies tierces toxiques? Pourquoi? Pourquoi? La colère. Souvent, ça a rapport avec ça. C'est même la colère de soi. OK? Cette personne a de la colère à l'intérieur d'elle. Ce qui lui fait parfois vouloir retourner dans une dépendance qui lui procurait peut-être du confort ou qui ressemblait vraiment beaucoup à cette colère. OK? Donc, il y a ça. Il y a la colère. J'ai envie d'aller regarder dans le livre. Du coup, il y aurait d'autres messages aussi. Mais il y a cette colère qui habite cette personne parfois. OK? Et bien sûr, la colère, elle est basée sur les peurs. OK? Donc, parfois, les rechutes sont dues à des peurs. OK? Colère de soi. Colère de la situation. Colère de ne pas pouvoir faire les choses qu'elle veut faire. OK? C'est vraiment... C'est une émotion très primale. OK? Et qui pourrait être très, très forte. Donc, il y a la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bien. OK? Et lorsque la colère entre dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, ça peut... Vous pouvez aller sous la surface de cette colère de cette personne, du runner, pour aller voir pourquoi est-ce que cette personne est en colère. OK? Donc, la colère peut faire ça. OK? Elle peut faire en sorte que la personne retourne dans les énergies toxiques. Tant ou si longtemps qu'elle n'est pas guérie de tout ça. Et on a la croissance. Donc, la croissance. La croissance, c'est pas linéaire. OK? Donc, cette personne pourrait... Elle grandit quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle rechute. Donc, elle régresse et puis il n'y a rien à faire avec elle, là. OK? C'est comme ça, en fait. Le parcours, c'est pas linéaire. OK? On rechute. Après ça, on devient encore mieux. Après ça, c'est un peu comme vous. Dans la nuit noire de l'âme, parfois, vous avez l'impression... Mon, je suis encore dans la nuit noire de l'âme. J'ai encore des choses qui... Ça ne veut pas arrêter, on dirait. Je suis tout le temps dans une crise où je pleure comme ça encore ou je pense encore. Donc, on rechute parfois. C'est pas juste le runner, hein? Le chaser aussi rechute. OK? Vous allez voir, vous rechoutez. Après ça, vous vous relevez. Puis, vous êtes encore mieux qu'avant que vous avez rechuté. Donc, c'est vraiment des étapes. OK? C'est des étapes. C'est comme un peu le jeu serpent et échelle. Serpent et échelle. On monte. Oups! On redescend. On n'a pas poigné le bon numéro. C'est un peu comme ça. Maintenant, si on veut un genre de visuel vraiment simple, là, qui est-ce pas ça, mais c'est un peu dans le même principe. Donc, la colère fait rechouter parfois. Et après ça, on grandit à travers ça, on s'en sort. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort aussi. Comme ça qu'on devient que notre moi est plus fort que la matrice 3D. OK? On se renforce à travers les rechutes. Drôlement, là. Bien, c'est comme ça. Alors, c'est pas une mauvaise chose. C'est décourageant lorsque cette personne rechute, mais elle va s'en sortir encore plus forte. OK? OK. On va aller regarder pourquoi est-ce que cette rechute... On va aller regarder s'il y a d'autres messages. OK? Pourquoi est-ce que cette personne rechute parfois dans les énergies tierces toxiques? Perfection. Il y a ça aussi. OK? Mais en fait, le fait de ne pas se sentir assez bien, le fait de ne pas se sentir assez parfait pour les autres, OK? Peut-être que cette personne, elle s'est faite beaucoup critiquer, elle s'est faite beaucoup juger, ou elle s'est sentie comme ça. Et elle a toujours, toujours, toujours voulu être parfaite pour les autres. Ce qui l'a rendu, peut-être même, elle devient fâchée et en colère. Lorsque ça ne fonctionne pas, elle devient en colère contre elle, et elle pourrait rechuter dans ce temps-là, OK? C'est la recherche de la perfection, souvent. Il n'y a pas de perfection à nulle part. C'est ça, l'affaire. Ça, c'est une autre programmation. On pense, ah, perfection, perfection, il faut être parfait. Bien, pourquoi, tu sais? On a juste besoin de savoir qu'est-ce qui est correct et pas correct dans la vie. C'est ça. OK. Perfection. On va le regarder ici. Ça indique un conflit intérieur entre vouloir bien paraître et avoir la compassion pour les autres, OK? Donc, ça peut être ça aussi. De rester bienveillant et détaché des dénouements. Alors, avoir raison et laisser les autres savoir que vous avez raison. Peut-être que ce ne sera pas la meilleure chose, OK? Vous n'allez peut-être pas avoir la compréhension désirée. Cette personne pourrait ne pas avoir vraiment la compréhension ou l'effet désiré, OK? Cette personne pourrait travailler fort pour que les autres plairent aux autres beaucoup, OK? C'est ce qui la fait rechuter, surtout lorsqu'elle n'a pas l'effet désiré. Ça peut la mettre en colère, frustration, ne pas se sentir assez bien, OK? Prières. Donc, peut-être que cette personne aussi rechute parce que les prières ne sont pas nécessairement... On n'a pas répondu à ses prières, elle n'a pas exactement qu'est-ce qu'elle veut ici, OK? Elle a la difficulté à faire face à la vérité, à sa vérité, OK? C'est quelqu'un qui crée beaucoup de résistance et qui ne laisse pas aller le contrôle, OK? Donc, c'est quelqu'un qui crée beaucoup de résistance, c'est quelqu'un qui aime beaucoup contrôler le dénouement de sa vie, contrôler les événements de sa vie et ça, ça peut faire rechuter cette personne. Parce que, comme je vous dis, dans les énergies tierces toxiques, il y avait un certain confort. Là, elle pouvait contrôler les choses, OK? Mais lorsqu'elle n'est pas dans ça, c'est plus difficile pour elle. Donc, c'est sûr qu'elle peut rechuter. Mais à travers tout ça, il y a une croissance, OK? Cette personne apprend aussi. Alors, je vais aller chercher votre chanson maintenant, OK? Est-ce que je ne pense pas que j'ai d'autre? Cette personne rechute à cause de la colère. Ah, je vais aller chercher une « Wisdom of the Oracle ». Pourquoi est-ce que cette personne rechute? Je vais aller chercher un dernier message. La recherche de la perfection, la colère, tout ça, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Même sa croissance, ça peut faire rechuter si elle a l'impression de trop changer. La zone de confort, là, c'est ça. Parfois, c'est très, très fort. Et flexibilité. Donc, cette personne, il lui manque un peu de ça, OK? C'est quelqu'un de très rigide, quelqu'un qui, comme je vous dis, qui crée énormément de résistance dans sa vie. L'univers a de la difficulté à travailler avec cette personne. L'univers devient frustré. OK, d'abord. Tu ne veux pas ça? OK. Donc, cette personne n'est pas flexible. Et c'est ça le trouble, OK? Mais cette personne, elle va en venir à devenir plus flexible lorsqu'elle va voir que ça ne fonctionne plus pour elle. Les choses ne fonctionnent plus pour elle. OK? Alors, c'est ça. Je vais aller vous chercher maintenant votre chanson. J'espère que cette lecture vous aide, vous a parlé. Merci, Gigi. Merci à tout le monde pour vos commentaires et votre encouragement. C'est vraiment super. En direct, je ne pense pas ce week-end. S'il y a quelque chose, ça va être dernière minute demain. Ça va dépendre de mon garçon, OK? Donc, ça va être dernière minute. Mais sinon, la fin de semaine prochaine, après ça, ça va aller juste beaucoup plus tard. OK. OK. Votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires, les amis. Encore? Encore? Encore cette chanson? « Sound of the sea, the stick figure ». Hé, là! Cette chanson revient tout le temps. Mais en fait, je vais vous en sortir un autre aussi, OK? Je vais en mettre deux parce que là, un moment donné. « I am here, the grapes of wrath ». Je vais coller les deux, OK? Ça va être chanson avec un S. OK, les amis. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501